Le djihadiste malien Ahmad Al-Faqi Al-Madi poursuivi par la Cour pénale internationale pour la destruction des mausolées de Tombouctou. Ahmad Al-Faqi Al-Madi, plus connu sous le nom d'Abu Tourab, membre du groupe djihadiste Ansardine, était chef de la brigade des mœurs durant leur occupation à Tombouctou au Mali en 2012. Il est accusé d'avoir personnellement participé ou supervisé entre le 30 juin et le 11 juillet 2012 la destruction de neuf mausolées et de la porte de l'une des plus importantes mosquées, Sidi Yaha, appartenant au patrimoine mondial de l'humanité. Ce procès est historique pour la CPI qui jugera pour la première fois ce type de crime. Que les choses soient claires, les charges portées à l'encontre d'Ahmad Al-Faqi Al-Madi portent sur des crimes extrêmement graves. Elles concernent la destruction de monuments historiques irremplaçables. Les attaques intentionnelles contre les monuments historiques et bâtiments contraqués à la religion sont des crimes graves aux yeux du statut de Rome. Le traité fondateur de la CPI, adopté par plus de 120 États à travers le monde. Un comportement aussi répréhensible ne saurait rester impuni plus longtemps. Amad Al-Faqi Al-Madi avait été transféré à la haie dans la nuit du 25 au 26 septembre 2015. La Cour pénale internationale estime avoir suffisamment de preuves pour le juger pour crimes de guerre et destruction de monuments historiques et religieux. Dans un communiqué, la procureure Fatou Ben Souda avait affirmé que l'accusé avait exprimé son désir de plaider coupable pendant l'audience de confirmation des charges qui s'est tenue à huis clos le 1er mars 2016. Le cas de M. Al-Faqi est un cas particulier, parce qu'il s'agit de la destruction d'un mausolée. Il s'agit de la destruction d'un monument qui n'a jamais été jugé par la Cour pénale internationale. Mais il faut relever que la destruction d'un mausolée constitue, on n'a pas douté, un crime pour l'humanité au terme, mais une description du statut de Rome. Pour ces conditions, je crois que même si c'est la première fois qu'un casseur va être jugé, il n'en demeure pas moins vrai qu'il s'agit de la Cour l'humanité. Étant donné que la Cour a déjà connu des cas où les inversions relatives des crimes pour l'humanité ont été jugées, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas en mesure de le faire de façon efficace et efficiente. Pour les habitants de Tambouctou, ce procès symbolise une première victoire contre les djihadistes. Le maire de la ville a fait part de sa satisfaction et de son souhait que la communauté internationale mène d'autres enquêtes et engage d'autres poursuites contre les membres de ces groupes armés.